Salut tout le monde et bienvenue à cette vidéo de mon club privé Patreon et audiobook cette semaine. Je vous parle de ma façon de voir et les trucs que je propose, puis les façons de faire et d'agir pour rester à jour dans un monde qui va très vite. Et c'est pas une légende, puis c'est pas quelque chose, on va partir de la théorie de base, si vous voulez, parce que, comme à l'habitude, avec vous autres, on a tout notre temps. On entend souvent, chez les gens plus conservateurs, je dirais même réactionnaires, on entend les gens qui vont nous dire que c'était mieux avant. Et vous entendrez pas ça de ma bouche, parce que c'est des fois vrai, puis des fois ça l'est pas. Puis des fois c'est vrai pour quelqu'un, puis ça l'est pas pour l'autre. Alors donc, on va pas s'éterniser sur cet aspect-là, mais je veux juste partir avec l'idée que si vous êtes réfractaire au changement, vous avez le droit. J'en ai parlé dans Angle mort aujourd'hui. C'est pas une obligation de changer. C'est pas nécessaire tout le temps. Ce qui est évident, c'est qu'autour de vous, ça change. Moi, quand j'étais gérard artiste, j'expliquais tout le temps à mes humoristes, à mes clients. Un gérard artiste a de la misère à appeler ça ses clients, parce que souvent c'est des amis, tu sais, ça fait comme un peu mon client. Ça restait une relation d'affaires aussi, tu sais. Puis je leur disais, faire du management, faire de la gestion, c'est jouer trois choses. C'est des ressources, un objectif, puis un environnement. Ressources, objectif, environnement. Les ressources, dans le cas qui me concernait, c'était la personne elle-même. C'est-à-dire que c'est pas les ressources d'une usine où on peut dire, par exemple, du jour au lendemain, « Ah, on a fait une recherche, puis finalement on s'est rendu compte que nos espadrilles bleues, on en vend deux fois plus que les rouges. » Le lendemain, sa chaîne de montage, tu fais deux fois plus de bleu, puis dans la publicité, tu mets des espadrilles bleues. Mais non, c'est une personne. Moi, quand j'allais voir Morancy backstage, puis je lui disais de quoi, des fois j'étais convaincu de mon propos, mais il reste que j'allais pas commencer à l'enguirlander en disant, « Ah, t'es bien niaiseux, t'as l'affaire. » Puis de toute façon, je pouvais avoir tort aussi, tu sais. Ça fait que ça, c'est les trois affaires. La ressource, après ça, il y a des objectifs, qu'est-ce qu'on veut qui arrive. Habituellement, là, je vous dirais qu'aujourd'hui, on va se contenter d'être heureux. C'est ça l'objectif. Si vous prenez vraiment la base du pourquoi de la vidéo cette semaine, puis de ce que je vous raconte, puis de l'audiobook, c'est comment rester à jour dans un monde qui change vite. C'est pour être heureux, là. Il n'y a pas... On n'est pas, tu sais, dans une grande quête d'efficacité ou de travail d'équipe. C'est purement personnel, mais c'est l'équivalent au travail aussi, de toute façon. Et finalement, c'est l'environnement. Donc, ça veut dire que vous avez un environnement qui fait en sorte que l'image que j'aime toujours prendre, c'est impossible de dire, je suis... Puis là, je ne parle même pas de traverser l'océan, de traverser un lac, OK, petit. C'est virtuellement impossible de dire, je pointe le bout de ma chaloupe vers l'autre rive, j'allume le moteur, puis je touche à rien. Pourquoi? Parce que des vagues, du vent, un autre bateau qui passe. Il y a une affaire qui fait que même si c'est simple, vous allez avoir en cours de route à corriger le tir. Donc, vous avez un objectif. Je vais me rendre au chalet de mon oncle Maurice. Je prends des vrais termes parce que c'était... L'image que j'ai, c'est au lac au sable. Bien, si je veux me rendre au chalet de mon oncle Maurice, je traverse avec le bateau à moteur, ce que j'ai fait des centaines de fois. Il faut que je le conduise, le bateau. Je n'ai pas le choix. Donc, l'environnement change aussi. Cet environnement-là est problématique aujourd'hui. C'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que ça bouge beaucoup plus vite qu'avant. Alors, je fais le lien avec le début de mon propos quand je vous disais qu'il y a des gens qui sont réactionnaires, c'est-à-dire qu'ils trouvent qu'il faudrait tout le temps reculer en arrière, puis il y en a d'autres qui sont réfractaires au changement, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas quand ça bouge. Ils n'ont pas nécessairement tort. Si vous faites partie de ces deux groupes-là, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas raison. Il y a des choses qui changent, qu'on applaudit, puis qu'on ne devrait pas applaudir. Puis tout ça est discutable. Si je vous dis la révolution sexuelle, est-ce que c'est par définition un plus pour les femmes? La révolution sexuelle. Avant, une femme, ça se mariait, puis là, c'était coincé dans son mariage, etc. Vous pouvez dire, bien oui, c'est sûr, franchement, c'était comme être une femme, c'était une prison qui était prédéternelle. Parfait. Maintenant, je vais vous dire que de l'autre côté de la clôture, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des hommes qui se mariaient, puis il y avait trois conditions. Un, tu es obligé de te marier. Tout le monde se mariait. Deux, tu restais marié. Ce qui, trois, impliquait que tu acceptes que ta femme vieillisse. Aujourd'hui, là, c'est pas tout le temps parce que c'est invivable qu'après 10, 15 ou 20 ans, les gens se séparent. C'est très souvent aussi parce qu'il y a un gars qui fait, « Hey, sais-tu quoi? J'ai le droit de me divorcer, j'avais pas le droit avant. Ciao, bye ma tante Thérèse. C'est pas la femme que j'ai mariée, papa en tout. Je retourne, puis je m'en vais cruiser 10, 15 ans plus jeune. J'ai du cash, tout va bien. » Là, je ne vous décris pas de quoi d'épouvantable. Je vous dis une réalité. Juste dans cet exemple-là, vous voyez que c'est pas vrai, que nécessairement, si ça évolue, ça évolue toujours, tout le monde est gagnant un peu plus à chaque fois. Alors, vous pouvez prendre l'échelle que vous voulez, l'espérance de vie allonge, ce qui n'est pas toujours vrai. Aux États-Unis, ça commence à baisser. Il y a plein d'affaires qui font en sorte que moi, je ne suis pas un chantre du changement. Je vous dis juste que je suis quelqu'un qui est à l'aise avec ça. C'est très différent. Mais je ne plébiscite pas, puis je n'applaudis pas à chaque fois qu'il y a des changements dans la société en me disant « Par définition, c'est quelque chose de fantastique. » C'est faux. Ce n'est pas vrai. Ceci étant placé, je veux aussi vous illustrer que je ne fais pas partie du groupe qui dit « C'était toujours mieux avant », parce qu'il y en a. Et je vais vous expliquer c'est quoi la théorie que j'ai, qui est la même théorie que Thomas Friedman dans son livre « Thank you for being late », puis que j'avais avant même que je lise son livre. Ça veut dire qu'on a la même théorie. Mais évidemment, je n'irai jamais dire que Thomas Friedman a copié sur Marc Bollard, je ne suis pas capable. C'est un éditorialiste du New York Times. Il a écrit plein de livres qui sont fascinants. Ça fait que je ne m'en vais pas là. Je vais juste vous dire que quand même, je me donne une petite claque dans le dos. À l'effet que ce que je vais vous dire, c'est un truc, d'ailleurs, si vous me suivez, que je ramène à l'occasion, mais ce qui illustre qu'on ne rêve pas quand on dit que ça change énormément. Et bien entendu, après, je vais vous dire qu'est-ce que moi je fais pour dealer avec ça. Thomas Friedman, prenons lui plutôt que moi, dans le fond, nous dit qu'en 2007, il est arrivé un événement qui a tout changé, c'est l'avènement du iPhone. Le iPhone, dont moi, je suis un... Ça, je suis un chantre. Je suis un gars à port à côté, j'ai tout. J'ai le Steam GoPro cette semaine avec lequel je fais ma vidéo, mais sinon, j'ai l'iPad, l'Apple TV, le tout dernier iPhone 12. Pour moi, c'est comme une bijouterie, Apple. Ils ne font même plus de téléphones ou des ordi. Ils font des bijoux. Ça fait que je suis un fan. Quand l'iPhone est arrivé en 2007, ce que Friedman a dit, parce que ça, moi, je n'avais pas pensé, mais lui, il l'a avancé, ou c'est quelqu'un qui interview, qui a amené la théorie, puis lui, il l'a décrit. Il dit, ce qui s'est passé, ce n'est pas compliqué, c'est qu'il y a eu une explosion technologique qui a fait une accélération où, là, pour la première fois, la vitesse du changement technologique dépassait la capacité d'adaptation. L'image que, moi, je donne de ça, c'est que jusqu'à temps qu'on arrive à l'époque, on va l'appeler l'époque du iPhone, parce qu'évidemment, ce n'est pas le jour où le lendemain la société avait changé, mais l'accélération devenait plus palpable, bien, les générations avant nous autres avaient des vies qui se ressemblaient énormes. Moi, je vous donne un exemple, mes parents avaient une vie qui ressemblait épouvantable à leurs parents, à eux autres. Moi, grand-père, grand-mère, on a eu six enfants qui ont eu tous des enfants qui étaient tous mariés, puis mes parents, tu sais, comprends-tu, c'était la même affaire, là, tu recules les filles de Calais, après ça, tu recules, puis là, tu es les premiers colons, puis Néandertal, tu sais, pour faire une histoire vite, là. Mais, les grands changements entre, par exemple, ben, prenons l'exemple du Moyen Âge. Le Moyen Âge, on considère que c'est après la chute de l'Empire romain, donc 476 avant Jésus-Christ, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas la chute de l'Empire romain, c'est 426, je crois, après Jésus-Christ, l'Empire romain, pas avant. Puis, à partir de là, il y a eu un trou de 1000 ans, donc de l'année 500 à l'année 1500, où il y a eu absolument rien. En termes d'avancée technologique, il y a eu absolument rien. On dit même, pour illustrer c'était quoi la connaissance d'un individu en Europe dans ces années-là, donc, tandis qu'actuellement, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, l'Europe centrale, qui ne portent même pas ces noms-là dans le temps, on dit qu'un individu dans le temps avait, sur toute sa vie, en termes de connaissances, si on peut parler quasiment de bits, de connaissances, de tout ce qu'il connaissait dans une vie, était l'équivalent d'une édition du dimanche du New York Times d'aujourd'hui. Ça veut dire que dans un New York Times, avec les pubs, avec les éditoriaux, avec tout, ce qu'il y a dans un New York Times un dimanche était l'équivalent de ce que connaissait dans une vie entière quelqu'un entre 500 et 1500. parce que, pensez-y, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas compter. Tu apprends un métier qui est manuel ou, non, pas qui est manuel, ou, qui est manuel, c'est-à-dire agriculteur, élevage, un genre de cordonnier, médecin pas clair qui était un des rares qui était capable d'avoir des livres de médecine qui dataient de l'époque des philosophes grecs qui comprends-tu, écoute, tu étais dans le point, je ne sais pas quoi. Tu vivais dans une noirceur épouvantable. Dans ce temps-là, la vie de quelqu'un en 500 ressemblait énormément à quelqu'un mille ans plus tard. Et là, tout à coup, arrive justement l'imprimerie, l'utendaire, etc., le siècle des Lumières qu'on appelle le 18e siècle, c'est le 17 ou le 18 techniquement, où est-ce que là, finalement, c'est qu'on est en train de se dissocier de la religion. La religion n'est plus le mantra social mais il y a le développement de ce qu'on appelle aussi l'État. Après ça, les révolutions, révolutions françaises, révolutions américaines, c'est tout à la fin du 18e, 1789, 1793, si je ne me trompe pas, aux États-Unis, 1776, 1776 aux États-Unis, 1789 pour la France. Tout ça arrive à quelque part dans des timings qui ont rapport, mais qui sont une hyper lente évolution. et là, après ça, on arrive au 18e, 19e, puis là, mettons, au 20e siècle, OK, donc le siècle qui nous concerne nous autres, c'est-à-dire, pour la plupart, on est né en 19-aie, s'il y a des jeunes qui m'écoutent qui sont dans la vingtaine, tant mieux, mais il n'y a pas tant de monde qui me suivent qui sont nés en 2000 et après. Bon. Ça fait qu'à ce moment-là, la vie au 20e siècle était encore, si tu veux, dans des relents que tu as le temps de t'adapter. Très précisément, prenons l'exemple de l'invention de la voiture et surtout, la voiture construite en série qui a été en soi l'invention de la manufacture comme telle avec Henry Ford qui invente le modèle T que tu peux faire la même affaire. Le modèle T disait, vous avez toutes les options. C'était quoi dans sa phrase? Il dit, vous avez toutes les options, mais rien qu'une, c'est la couleur. En tout cas, on a fait la même. En voulant dire, ça sort de l'usine, c'est ça un modèle T puis c'est datit point barre puis c'est fait qu'il n'y a plus d'artisanat, c'est sur des champs de montage. Bon, bien, le temps que les gens ont mis à s'adapter à la culture de la voiture qui a fait en sorte que ça a été, ça aussi, un énorme bouleversement social, ça a amené la possibilité de gens de ne plus être obligés de travailler à côté s'ils étaient au centre-ville mais d'aller à l'extérieur. Ça a fait l'étalement urbain, c'est tout l'auto qui a fait ça. Les highways, c'est malade tout ce que ça a changé dans le paysage puis dans la façon d'échanger socialement. Ils n'ont pas eu juste six mois pour faire ça. C'est arrivé, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose comme, c'est au tout début du 20e siècle, c'est 1900 et des poussières, vous ne vous rappelez plus quand, en tout cas, bref, puis on parle, les autos que tu vois dans les films noir et blanc, 1930, puis tout ça. Quand tout ça est arrivé, il y a eu des années pour que les gens s'adaptent, pour que les gens voient une évolution, etc. Quand l'iPhone est arrivé, ça a pris combien de temps pour qu'on aille? Uber, Tinder, l'explosion des médias sociaux. Ne pensez pas que les médias sociaux seraient où ils sont aujourd'hui si on n'avait pas notre téléphone sur nous autres tout le temps en temps réel. Il n'y aurait jamais eu autre chose peut-être qu'un Facebook tranquille. Ça n'aurait pas donné lieu après ça à des Twitter. Je veux dire, tout maintenant a pété parce que la plupart des gens ont maintenant même pas besoin d'un ordinateur. C'est plein de monde qui n'ont pas d'ordinateur. Pourquoi une coiffeuse aurait un ordinateur? Ça sert à quoi? Elle a son téléphone sur lequel elle a l'accès à Internet, elle a l'accès à absolument tout. Si besoin, elle peut transférer son image comme ça sur sa TV intelligente. Puis là, tout à coup, ce qu'elle regardait sur YouTube, elle l'a dans son salon. Gratos. Gratos être sur YouTube, gratos faire le lien. Mais ça, ça a amené une explosion des applications, une explosion des services possibles, etc. Beaucoup de disruptants, ce qu'on appelle en anglais, c'est-à-dire des perturbateurs. Moi, j'avais un site de rencontre écoeurant, mon classeur, vous le connaissez sûrement, qui est mort à cause de Tinder. Juste point barre. Ce n'est pas parce qu'on a bien ou mal travaillé. Ah, vous n'aviez pas d'application. Who cares? Toutes mes compétiteurs sont morts. C'est qui qui est sur le réseau contact? Personne. C'est fini. Le dating s'est rendu l'apanage de quelques applications financées à coût de tout ce qu'il faut de millions. de Los Angeles, mais pas de Los Angeles. Eux autres, ils doivent être, si on devait aller dans le coin de San Francisco, mais peu importe. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse contre ça? Je vais vous donner un autre exemple. Qu'est-ce qui fait que mon classeur, entre autres, est mort? C'est la géolocalisation. C'est-à-dire qu'avant la géolocalisation, qui donc se fait particulièrement à partir de votre téléphone, avant la géolocalisation, il y avait une vertu à avoir un site local. Ça s'appelle Mon classeur, c'est en français, j'ai vu le porte-parole, c'est un Québécois, il s'appelle Marc Boilard, bla, 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 bla. Tout ça fait en sorte que ça te parle parce que du dating, c'est éminemment, comment je dirais ça, donc c'est très local. C'est à mode, l'achat local. Bon, bien, enchaîner local, ça aurait pu être mon slogan dans le temps, en disant, bien, écoutez, je veux dire, là, vous pouvez bien aller sur d'autres sites, mais vous allez rencontrer un gars de la Nouvelle-Zélande, ça vous donne quoi? Et quand on a fait la géolocalisation, qu'est-ce qui est arrivé? Tu prends ton téléphone, tu dis, je veux rencontrer quelqu'un à 50 kilomètres, bien, ton application qui vient de Californie, qui est gérée en Californie, pour toi, en tant qu'utilisateur, c'est totalement géolocalisé, c'est une app locale, c'est une marque comme Rona, c'est littéralement du chez-nous, puis ça m'amène du monde de chez-nous, puis c'est circonscrit, etc. Donc, tout ça, ça a amené énormément de changements. Je vous parle de tout ça pour illustrer que c'est pas un front quand vous dites, je trouve que ça va vite, puis quand vous l'entendez, c'est pas un front. Vous avez pas à être gêné.